C'est le facteur ! Au contraire, si une multinationale lançait la mode de porter le fameux foulard, sa signification religieuse ne serait-elle pas instantanément vidée de tout contenu ? Souvenons-nous du souverain danois invitant tous ses sujets à porter l'étoile jaune en signe d'égalité et privant la réglementation nazie de toute efficacité. Pour résumer, la force sémiologique du foulard me paraît faible. Par contre, il existe déjà des lois et des textes qu'il suffirait d'appliquer. Sur l'interdiction de circuler masqué dans la rue en dehors des périodes de carnaval. Sur l'obligation de montrer ses deux oreilles sur les photos d'identité. Sur l'obligation de participer à tous les cours, quelle que soit l'identité sexuelle du professeur et dans une tenue éventuellement définie par le règlement. Sur l'interdiction de la ségrégation sexuelle dans les services, qu'elle soit dans le sens prestataire-usager ou dans le sens usager-prestataire. Il y a aussi des textes anciens ou récents, voire des coutumes, qui imposent des normes vestimentaires. Interdiction du short, du maillot de bain dans certains lieux et pas dans les autres. Obligation de se couvrir la tête ou non dans les cours de caserne, les églises, etc. Du temps de Franco, il était strictement impossible pour une femme de visiter une église espagnole sans avoir la tête et les bras couverts. Donc, si par hasard une loi plus générale était votée pour défendre la laïcité, il conviendrait évidemment qu'elle interdise non seulement tout prosélytisme religieux, mais aussi tout signe publicitaire agressif, tel que T-shirt transformant son porteur en propagandiste de Coca-Cola, Lévis et tous les autres. L'affaire du foulard, dont on parle beaucoup, me paraît plus anodine que l'entrée des multinationales dans les établissements d'enseignement, sous prétexte pédagogique, qu'on se garde d'y joindre. Aux Etats-Unis, des élèves ont été exclus de leur collège pour avoir osé porter un logo Pepsi-Cola au lieu de celui de Coca-Cola qui en était le partenaire officiel. On y va tout droit, mais la religion de l'argent fait l'unanimité. Pourtant, l'entrée du MEDEF dans les conseils d'administration des universités ou des écoles de commerce me paraît bien plus contraire à la laïcité que le fait qu'une collégienne se couvre les cheveux. Alors, si on légifère, qu'on aille jusqu'au bout. Jean Monestier C'est parti. 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 C'est parti.